Le nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada engendre des inquiétudes chez les consommateurs qui s'interrogent sur la présence de produits laitiers américains sur nos tablettes. L'accord n'est pas ratifié. Ça peut prendre encore deux ans avant que ce soit fait. Présentement, c'est statu quo. Donc, tout le lait blanc régulier vendu au Canada et du lait canadien, quelle que soit la marque. On ne peut offrir cette garantie pour les boissons laitières, car elles peuvent être additionnées d'ingrédients importés. Tous les produits laitiers fabriqués à l'étranger et importés doivent obligatoirement indiquer le pays d'origine sur l'emballage. Quant au lait américain Fairlife, qui est récemment apparu sur les tablettes, sachez que cela n'a rien à voir avec le nouvel accord économique. Il s'agit d'un permis temporaire de 15 mois accordé à la compagnie Coca-Cola. En attendant la construction d'une usine en Ontario, Fairlife devrait par la suite utiliser le lait canadien. Enfin, les logos des producteurs laitiers du Canada certifient que lait et ingrédients laitiers sont 100 % canadiens. Mais comme il s'agit d'une mesure volontaire, l'absence du logo ne signifie pas pour autant que le lait n'est pas canadien. N'ayant pas cru bon le faire, Lactantia l'a appris à ses dépens dernièrement. Certains consommateurs pensaient avoir affaire à du lait américain. попства, les gens qui ne font pas mettre en place. En fait, je suis en train de faire un image